Niel John Frundy annonce sa retraite politique. Niel John Frundy est au soir de sa carrière politique. Lors d'une conférence de presse animée le 28 décembre 2022 à son domicile à Bamanda région du Nord-Ouest, l'opposant au régime de Paul Villa a annoncé son intention de faire place à une nouvelle génération de dirigeants à la tête du Social-Democratique Front. Cette nouvelle ne surprend point. Lors des dernières élections présidentielles, John Frundy s'était abstenu de présenter sa candidature. Le parti était représenté par son vice-président Joshua Ozy. Aujourd'hui âgé de 80 ans, Niel John Frundy entend profiter de son retour à Bamanda pour observer un repos médical. L'opposant historique laisse son parti dans un sale état. Le SDF est miné par de gras crises internes. Certains leaders de la formation politique sont accusés de collaboration avec le régime de Paul Villa. Des rumeurs évoquaient entre-temps des valides d'argent qui auraient transité par le salon du leader du parti. Bien avant l'annonce de sa retraite politique, John Frundy a été prié par le député Michel Nintcheux de quitter la tête du parti. Lors des élections législatives de 2020, le SDF n'a obtenu que cinq sièges côtoyant ainsi le PCRN du jeune Cabral Libye, qui compte également s'indéputé. Niel John Frundy est un homme politique camerounais né à Baba II, près de Bamanda dans la province du nord-ouest du Cameroun. Il a fondé en 1990 le Front Social-Démocrate SDF, principal parti d'opposition au Cameroun, et il dirige le parti depuis lors. Le titre de « Ni marqueur de respect » lui a été donné à sa naissance. Il a fréquenté l'école à la Baforchu Basel Mission et à la Santa Native Authority Cameroun avant de se rendre au Nigeria pour étudier à la Go City College et travailler en 1957. En 1966, il est retourné au Sameroun et a commencé à vendre des légumes. Il tenait une librairie à Bamanda, le centre du livret bibi. Il a dirigé un club de football de 1979 à 1988 et la branche du Lyon Club International à Bamanda de 1987 à 1988. Il était candidat du Mouvement démocratique populaire camerounais RDPC au pouvoir dans la circonscription centrale de Maison pendant le parti parlementaire de 1988. Frundi a fondé le SDF, un parti d'opposition, en 1990. Il a été élu président national du SDF lors de sa première convention nationale ordinaire, tenue à Bamanda en mai 1992. Lors de l'élection présidentielle d'octobre 1992, il a fait une forte démonstration contre le président Paul Biya, perdant avec 36% des voix contre 40% de Biya selon les résultats officiels. Cette élection a été condamnée comme frauduleuse par l'opposition. Frundi est le candidat de l'opposition à la troisième place, mais Garib et Lobuba ont demandé en vain l'annulation de l'élection par la Cour suprême. Au milieu de la flambée de violence, dans la province du Nord-Ouest, qui a suivi les élections, Frundi avait été arrêté fin octobre 1992. Après environ un mois, il a été libéré. Le 20 janvier 1993, Frundi, avec son épouse Rose, ont assisté à l'investiture du président américain Bill Clinton. Lui et Rose ont été photographiés avec Clinton, et l'époux de Clinton, Hillary. La présence de Frundi à l'événement a eu un impact symbolique au Cameroun, donnant l'impression de reconnaissance de sa légitimité d'avoir remporté les élections de 1992. Avec d'autres partis d'opposition, le SDF a choisi de boycotter l'élection présidentielle d'octobre 1997. Frundi a été réélu président du SDF lors du 5e congrès du parti en avril 1999, recevant 1561 voix des délégués contre 40 pour son challenger, Chrétien Tabessing. Frundi était le candidat du SDF à l'élection présidentielle d'octobre 2004. Selon les résultats officiels, il a pris la deuxième place, avait 17,40% des voix contre 70,92% pour Biya. Il a obtenu ses meilleurs résultats dans la province du Nord-Ouest 68,7%, suivi de la province de l'Ouest 45,04%, de la province du littoral 32,811%, et de la province du Sud-Ouest 30,59%. Il a allégué une fraude lors des élections législatives de juillet 2007 et a demandé son annulation. Aux élections, le SDF a remporté le deuxième plus grand nombre de sièges, mais était loin derrière le RDPC parti au pouvoir, qui a remporté une majorité écrasante de sièges. Après les élections, Frundi a déclaré que Biya devrait le reconnaître comme le chef officiel de l'opposition. Frundi a déclaré le 14 novembre 2007 qu'il serait disposé à rencontrer Biya. Il a déclaré que Biya ne l'avait pas invité à le rencontrer, et qu'il avait tenté de rencontrer Biya à plusieurs reprises, contredisant la déclaration de Biya à la télévision française selon laquelle Frundi n'avait pas répondu à son...